Marie Barraud, sexologue, sexothérapeute, merci d'être avec nous sur le plateau 9h50 le matin. La question fatidique, selon vous, le sexe est-il le ciment du couple ? En tant que sexologue, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais plus que le sexe, on ne sait pas exactement ce que c'est, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Il me semble qu'au fond, le ciment du couple, c'est la vibration, ce qui nous fait vibrer. À partir du moment où je suis en couple et je vibre, alors c'est gagné. Et c'est ça qui fait durer les couples, c'est qu'on vibre l'un par l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est la sexualité qui permet ça. Selon vous, est-ce que les femmes sont plus demandeuses ? Plus demandeuses aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Ou par rapport aux hommes ? Par rapport aux hommes et par rapport à aujourd'hui. Par rapport à hier, j'ai envie de dire. En tout cas, ce que je note, moi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se mobilisent quand elles voient qu'il y a une différence de désir entre l'homme et la femme, entre elles et leurs conjoints, ça c'est clair, elles viennent me voir. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que par rapport à autrefois, on parlait des femmes frigides. Maintenant, elles savent bien que c'était une étiquette qui n'était pas du tout ajustée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, une femme frigide ne l'est pas totalement ? Ça n'existe pas, en fait. Une femme qui pense qu'elle est frigide, en fait, c'est qu'elle a une difficulté à vivre le plaisir. Mais il n'y a pas des femmes qui naissent frigides et des femmes qui naissent non frigides. Ça serait super injuste, en plus. Exactement. Mais en revanche, c'est par rapport à autrefois, elles se mobilisent et aussi, parfois, elles se mettent la pression. Malheureusement, le plaisir, il ne vient pas en nous mettant la pression, que ce soit du côté féminin ou masculin. Il y a parfois aussi des hommes qui souffrent de panne parce qu'ils se mettent tellement la pression. J'avoue que moins on a de plaisir, plus on a envie d'en avoir et plus aussi on a envie de correspondre à une image, à être un peu performant. Et donc, on se met la pression et en même temps, moins on va y arriver. C'est pour ça que ça vaut le coup de consulter. En parlant de ces messieurs, justement, est-ce qu'ils se préoccupent plus du désir de leur partenaire ? Ah oui. Beaucoup plus qu'avant ? Du désir et du plaisir. Du plaisir. Ah ben, bien sûr. Avoir une femme qui vous dit non à chaque fois que vous la sollicitez, ce n'est pas très drôle. Et puis, au-delà de ça, si elle dit oui pour me faire plaisir, ben non. Moi, j'ai envie qu'elle soit partante, moteur, etc. Dans les couples qui viennent vous voir, est-ce que vous pourriez dire que les couples se connaissent mieux qu'avant ? Ou pas du tout ? Ou ça va de mal en pi ? Ça ne va pas de mal en pi. Je ne sais pas très bien. Moi, je ne suis pas née il y a 50 ans, donc j'ai du mal à dire. Mais c'est exactement pour ça que j'ai monté mon parcours, en tout cas pour les femmes. Et je pense qu'un jour, je lui montrerai aussi pour les hommes un parcours être femme qui permet à chaque femme d'aller vers plus de connaissances d'elle-même et donc d'aller vers plus de désirs et plus de plaisir. L'information, elle ne nous tombe pas du ciel. Il me semble qu'aujourd'hui, en plus, tout le monde sait, là, vous voyez, on parlait d'Airbus. Airbus, ils disent bien qu'on peut venir sans diplôme, mais ils disent aussi qu'il y a 411 heures de formation. 400 heures, ce n'est pas rien. La sexualité, c'est un peu le seul domaine où on attend que l'information nous tombe du ciel. Vous voyez ? C'est naturel. Mais on parlait de sport tout à l'heure aussi. Je sais bien que moi, si je vais sur un cours de tennis, je ne connais rien au tennis. Enfin, je me dis, bon, allez, taper dans une balle avec une raquette, ce n'est quand même pas non plus la mort. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au départ, sexuellement, on part sur une connaissance de zéro, en fait. C'est ça que vous voulez dire ? Mais oui. J'adore quand même dire ça. Mais oui, Adicia, réveillez-vous. Non, mais en fait, ce n'est pas du tout évident. Parce que comme c'est naturel, on a l'impression que... Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui me dit, écoutez, madame, vous êtes gentille. Enfin, on n'a quand même pas besoin d'apprendre ça. Si on avait besoin d'apprendre, il n'y aurait plus d'enfant depuis longtemps. Je suis d'accord avec lui. Mais là où on a besoin d'apprendre... On parle de la sexualité plaisir, pas forcément de la reproduction. Voilà, c'est toute la différence. Et alors, cette différence, vous la doutez ? Et si je me connais, eh bien, je vais gagner du temps. Je vais aussi moins souffrir, ça va aller plus vite. Je vais connaître mon fonctionnement, donc je ne vais pas interpréter. Ah oui, tu fonctionnes comme ça, mais je ne te suis pas du tout. Eh bien, effectivement, tu fonctionnes comme un homme. Et moi, je suis une femme, donc je vais avoir tendance à te demander de réagir comme une femme. Sauf que ce n'est pas là que je t'attends. Pour pallier comme ça ces sexualités qui ne sont pas forcément satisfaites dans un couple, c'est surtout la communication, in fine. Pas tant que ça, c'est surtout la connaissance de soi. La connaissance de soi et de l'autre. Quand j'ai un homme qui me met la main aux fesses, par exemple, lui, ça correspond à son énergie sexuelle. Donc, c'est ce qu'il est. Mais la femme, elle peut trouver que c'est quand même un peu cash. Alors, elle peut se dire, quand même, tu es un peu rustre, etc. En fait, il parle juste comme un homme. Quand je le sais, je vais toujours dire, écoute, c'est super de parler comme un homme. Enfin, attention, parce qu'on va avoir tous les Hervé Weinstein en puissance qui vont se dire, j'avais raison. Non, on parle dans un couple, entendons-nous bien. On ne parle pas d'un homme qui va mettre la main aux fesses comme ça. Et c'est dans l'idée qu'on est dans du respect. Bien sûr. Mais très souvent, il y a des femmes qui viennent me voir en me disant, non, mais quand il veut me faire un câlin tout de suite, c'est la main sur les seins, la main sur les fesses. Elles ont du mal à accueillir. On a d'autres zones érogènes. Exactement. Et là, ça correspond aux polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Et ça, c'est vraiment une base à connaître pour accueillir l'autre comme il est. Le plaisir féminin se démocratise de plus en plus. Vous vous y êtes intéressée. Oui. Donc, avec ces modules Être Femme. Oui. Alors, expliquez-nous. En fait, moi, je suis partie de l'idée qu'on a vraiment besoin d'informations. Et donc, j'ai voulu parler à la fois d'anatomie, de physiologie. Comment est-ce qu'on est fait et comment est-ce que ça circule à l'intérieur de nous ? Par exemple, je pars d'un exercice qu'on pourrait faire là maintenant si ça vous va. Alors là, je ne l'attendais pas. Maud Poulain, fais l'exercice avec moi. Nous sommes les trois seules femmes du plateau. Chez vous, mesdames, n'hésitez pas à le faire. Exactement. On a la chance en France d'avoir une rééducation périnéale qui est notamment proposée par les kinés et les sages-femmes, etc. Ça va aider la femme et on dit souvent qu'elle retrouve une génitalité heureuse. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de son sexe, elle retrouve du plaisir. Et c'est déjà la base. Sauf qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ça. C'est que pour être heureuse et pour apprendre à être d'une plus grande connaissance de moi-même, ça passe par mon corps. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tout un module sur l'anatomie. Donc là, le module dont vous parlez, c'est ce que vous pouvez voir, chers téléspectateurs, à l'écran. Voilà, exactement. Sur le site Félix Santé qui accueille ce parcours. Et donc, j'ai fait tout un module pour permettre à la femme de se connaître mieux. Un des exercices, c'est d'entrer dans la perception de son sexe. Alors, je vais dire des gros mots. Mais en gros, il s'agit de se mettre dans la sensation, la perception. Ce n'est pas juste la pensée, c'est la sensation de ma vulve. Donc, se mettre à la place de sa vulve. J'espère que vous êtes bien réveillée chez vous. Vous avez déjà pris le café. Vous êtes bien sur la teneur. Alors, pour y arriver plus facilement, par exemple, je peux passer par mes pieds. Tout le monde est capable, là, à mon avis, de se mettre dans la sensation de ses pieds. Vous sentez vos pieds. Ça y est, vous y êtes tous. Voyez. Et donc, je peux faire la même chose avec mon sexe. Je peux me mettre dans la perception de mon sexe. Dans la perception de mon vulve. C'est similaire aux exercices du périnée ? C'est ce que vous disiez ou ça n'a rien à voir ? Là, c'est plus dans la sensation. La rééducation périnée, elle permet ça. Parce que quand je contracte, si vous contractez votre périnée, vous sentez votre sexe. On ne peut pas faire autrement. Vous sentez votre périnée ? Alors, moi, quand je débute une rééducation du périnée, parce que je pratique en cabinet, je commence toujours par un test de sensibilité. Effectivement, il y a des femmes qui sont très fortes. Il y en a d'autres qui sont complètement perdues. Exactement. Et qui savent pourtant le contracter, utiliser la capacité motrice du muscle, mais qui n'ont pas trop de sensibilité. Alors, écoutez, c'est ce que je développe après dans les modules du désir et surtout du plaisir. Si je suis absente, si je ne suis pas là, si je n'ai pas de sensation, c'est-à-dire que je suis un tout petit peu dans ce qu'on appelle de l'anesthésie, je ne sens pas la douleur, mais je ne sens pas le plaisir non plus. Est-ce que vous préconiseriez peut-être de s'adonner un peu plus au plaisir solitaire afin d'avoir une sexualité dans le couple peut-être plus épanouie ? Alors, ce que je préconise, c'est déjà de développer tout le plaisir en général dans ma vie, largement. Comment est-ce que je savoure mon petit-déj ? Comment est-ce que je savoure le port de vêtements ? Est-ce que j'ai choisi quelque chose qui allait me faire doudou ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui allait me faire plaisir aujourd'hui ou pas ? Comment est-ce que je savoure la sensation du vent, du soleil, quand je vais à la plage, etc. Comment est-ce que je suis dans mon corps, en gros ? Et comment je savoure le plaisir que j'ai dans mon corps ? Il y a quelle conscience, en fait. Exactement. Et c'est aussi tout ce qui est en lien avec la sensualité. Mettre l'épinée, ça vous parle, tout ça ? Ça me parle beaucoup, oui, effectivement. Ça me parle beaucoup. C'est très intéressant, c'est très intéressant, vraiment. Mais notamment quand on a un métier un peu comme le vôtre, où on disait tout à l'heure, on est beaucoup dans la tête. On a besoin de se remettre dans la sensation corporelle. Par exemple, juste faire attention, même quand je suis devant mon ordinateur, je suis posée, là, je sens mon assise, mon bassin, ça me remet dans mon corps. Et là, on va prendre également ces petits, pour être sûr d'être bien assise. Donc, en gros, pour conclure, ce que vous pourriez, en tout cas, ce qu'on apprend dans vos modules, c'est le plaisir solitaire, mais pas que. C'est de retrouver, voilà, avec son partenaire, une sexualité plus épanouie, mais… Qui passe par la connaissance de soi, par des informations sur l'autre, pour l'accueillir aussi comme il est. Et surtout, le plaisir, c'est de la présence à soi. Plus je suis présente à moi-même, plus je vais arriver au plaisir. Je suis désolée pour les hommes, mais… C'est vrai qu'on a tendance à penser, parfois, cela peut arriver à penser à notre liste de courses. Comment ça se fait ? Alors ça, c'est une très bonne question. Plus pour terminer, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que, c'est grâce à eux que la femme a la vie du plaisir et qu'elle monte au septième ciel. C'est vrai en partie, parce que bien sûr, toute seule, elle n'y arriverait pas. Mais c'est aussi vrai parce que la femme se mobilise pour être présente sur place. Alors sur la liste de courses, c'est beaucoup dans la sensation, dans la perception. Ça demande de la conscience. Mais quand je le sais, je guide les choses et ça se fait tout seul. Sur la liste de courses, on a beaucoup ri, il n'y a pas longtemps, parce que j'accompagnais un couple et il m'a dit comment je dois le prendre, madame, parce que l'autre jour, dans les préliminaires, elle m'a quand même demandé si j'avais bien rangé le jambon au frigo. Et j'ai failli lui répondre, écoute, bien sûr, j'ai aussi fait la vidange, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que vous avez eu cette expérience-là, vous, c'est que vous êtes concentré sur votre travail, vous faites plein de choses, etc. Vous êtes au taquet et puis, il est 19h, vous fermez votre ordinateur, vous sortez et là, vous dites, ah, j'ai pas pensé à ça, il y a ça qui me revient, etc. Quand je commence à être dans de la détente, hop, le cerveau, il se libère et du coup, il amène aussi des pensées qui disent la détente. Donc, quand madame a des pensées comme ça... Ça veut dire qu'elle est des psys, elle pense au jambon. Ça veut dire que c'est bon signe, elle commence à se détendre et là, il vaut mieux en rire et là, on arrive encore exactement à la connaissance de l'autre. Ah, si ma femme pense à ça, ça veut dire qu'elle se détend. Bon, ben, je suis cool, je relaxe. C'est bon à savoir, messieurs, ne vous fâchez pas si madame vous demande si vous avez bien sorti la poubelle, si vous avez peur, c'est qu'elle se détend, profitez-en, c'est le moment, c'est now. C'est ça que je veux dire. Alors, pour des femmes, ça va juste être suffisant de savoir que l'homme peut les accueillir comme elles sont. Elles ne vont pas avoir forcément besoin de dire est-ce que tu as pensé à ça, etc. Elles vont juste accueillir ça comme normal. Et donc, après, on est disponible pour ce qui va être vécu. Marie Barraud, en conclusion, à la question si le ciment et le... si le sexe, pardon, est le ciment du couple, oui. Et c'est surtout cette histoire de vibration. Voilà.